Yo, salut tout le monde, c'est GataVolgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je suis un petit peu agacé, j'ai un petit peu le moral dans les chaussettes, j'espère que vous avez passé une bonne journée, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Paris Saint-Germain Olympique Lyonnais, match qui comptait pour la 14ème journée de Ligue 1 Uber Eats, c'était le choc de cette journée de championnat, et le Paris Saint-Germain qui s'incline pour la 4ème fois de la saison, sur le score de 1-0, le seul buteur de cette rencontre c'est Kadewere à 35e minutes de jeu pour les Lyonnais, et grâce à cette victoire l'Olympique Lyonnais remonte à la 2ème place de ce championnat, tandis que le PSG chute à la 3ème place, et donc du coup laisse la 1ère place au Lillois, voilà donc Lille qui est l'actuel leader de cette Ligue 1 Uber Eats, et le Paris Saint-Germain qui est actuellement 3ème de ce championnat, avec un bilan de 9 victoires, 1 nul et 4 défaites, voilà bon c'est déjà la 4ème défaite cette saison, ça commence à faire beaucoup, alors même si tu me diras c'est que la 14ème journée, qui reste encore, voilà il reste encore 24 matchs à faire, bon ça va, oui c'est vrai que c'est, voilà il reste encore des matchs, mais voilà quand c'est des matchs comme ça, quand tu affrontes un concurrent direct pour le titre, on peut dire ça comme ça, parce que là cette saison c'est vrai que c'est très serré, voilà parce que tu vois des Lillois qui sont juste derrière le Paris Saint-Germain, je parle avant le coup d'envoi, tu voyais les Lillois qui étaient juste derrière le PSG, Marseille qui a 2 matchs en retard, mais qui peut, voilà en cas de victoire, les 2 matchs en retard, s'ils gagnent les 2 matchs, ils sont premiers, voilà donc tout est jouable, franchement n'importe quel club peut prendre sa chance, et justement être premier de ce championnat, voilà donc là cette saison c'est plus serré, donc quand tu vois qu'il y a un club qui a de l'ambition, voilà, qui, face au Lyonnais, voilà, tu vois que cette année ils participent pas à la Ligue des Champions, ni à la Ligue Europa, voilà, donc du coup ils sont plus frais, ils ont plus de grinta, plus d'envie, alors que même si toi t'as pas, voilà, t'as joué en milieu de semaine contre Bachar Chéir, et tout, voilà, même si t'es un peu cramé, mais quand même, voilà, c'est à peu près pareil pour tout le monde, que ça soit n'importe quel club qui participe en Coupe d'Europe, tu peux même voir les Lillois, que ça soit pour Nice, que ça soit Marseille même justement en Coupe d'Europe, c'est compliqué pour tout le monde, donc à un moment donné, oui, c'est vrai qu'il y a l'enchaînement des matchs et tout, mais voilà, à un moment donné, faut pas trop se plaindre, voilà, on va dire ça comme ça, c'est pareil pour tout le monde, bref, bon, pour débriefer un petit peu ces 90 minutes, voilà, donc pour parler de ce qui s'est passé sur le terrain, bon, pas grand chose à dire, franchement, il n'y avait pas grand chose à dire du côté du Paris Saint-Germain, franchement, il n'y a rien, franchement, c'était le jeu du Paris Saint-Germain, c'était vide, quoi, le jeu, la tactique de Tourelle, c'était donner le ballon à Neymar et laisser-le se démerder, quoi, donc forcément, c'était ça, et du coup, il fait comme d'habitude, dès qu'il n'a pas de solution, il se met à dribbler tout seul, à dribbler n'importe quel joueur, à provoquer des fautes, voilà, au lieu de jouer simple, genre de passer la balle directe et tout, voilà, pour moi, ça n'a pas été, c'était pas ça, donc du coup, c'était compliqué pour les parisiens de se créer, de marquer, de se créer des occasions concrètes, voilà, par quelques occasions comme Florentzi en première mi-temps, qui, voilà, qui avait mis en contribution Anthony Lopez, et voilà, franchement, on a vu des attaquants du Paris Saint-Germain complètement, voilà, complètement à la ramasse, tu voyais, des joueurs qui, voilà, qui n'ont rien montré, qui n'ont rien apporté, comme Neymar, justement, à part, comme je te disais, ses dribbles, essayer de provoquer des fautes et tout, il n'a rien fait du match, en plus de ça, il se blesse bêtement, alors tu me diras, oui, Thiago Mendes, il le découpe un peu, mais quand même, voilà, il le provoque aussi, donc voilà, à un moment donné, si tu ne fais pas n'importe quoi, tu ne te blesses pas de cette manière-là, on va dire ça comme ça, voilà, après, Moïskine, voilà, on ne l'a pas vu du tout du match, voilà, franchement, Moïskine a été complètement isolé, voilà, tu voyais un Moïskine qui n'était pas là, après, on a vu l'entrée en jeu de Mbappé, ça n'a pas changé la donne non plus, voilà, il a fait des choix, il a fait rentrer Guy, ça n'a rien changé, Rera, Rafinha aussi, ça n'a rien changé non plus, en gros, tous les choix que Tourelle a faits, ça n'a rien changé du tout, en fait, ce qui ne marchait pas, c'est la formation, le départ, la compo de départ, la tactique, il n'y a rien qui fonctionnait, contre Bachachir, ça a plutôt bien fonctionné, mais quand tu vois que c'est un gros du championnat, quand tu affrontes un concurrent direct pour le titre de champion de France, voilà, il ne faut pas faire ce genre de tactique, tu fais par exemple un 4-3-3 ou un 4-4-2 comme on avait fait en début de saison, ça avait plutôt bien fonctionné, voilà, alors que peut-être le 5-3-2, voilà, pourquoi pas, par exemple, des équipes plutôt bien, comme par exemple, je ne sais pas, Montpellier, comme tu avais fait le week-end dernier, contre Montpellier, ça avait bien fonctionné, contre, je ne sais pas, contre Brest, contre Nice, enfin, des équipes de ce genre, voilà, on va dire ça comme ça, des équipes de milieu tabou, on va dire ça comme ça, voilà, tu peux, voilà, tu, tu peux faire ce genre de tactique, mais pas pour des concurrents directs comme Marseille, comme Lyon, comme Monaco, comme, voilà, des équipes de ce genre, voilà, tu ne peux pas trop faire ce genre de tactique, et du coup, voilà, tu, en plus de ça, première mi-temps, il y a beaucoup trop de déchets techniques, trop de passes, qui, vraiment, il n'y a pas de précision dans les passes, pas de communication, après, les joueurs, voilà, ça ne communiquait pas, voilà, en plus de ça, tu te prends ce but bêtement, parce que Kipembe, je ne sais pas ce qu'il fait, au lieu de, comment dire, de jouer simple, au lieu de, comment dire, de passer le ballon, tranquille, sans pression et tout, non, le mec, il se met à dribbler, tu ne sais pas pourquoi, il se met, automatiquement, il se met à dribbler, il fait une passe de merde à Paredes, qui, d'ailleurs, ne fait même pas l'effort de revenir, du coup, c'est récupéré par les Lyonnais, et derrière, bah, Kadewere, on profite pour ajuster Kielor Navas, et derrière, bah, voilà, le match, il était plié, parce que, enfin, le match, il était plié, le match, c'était terminé pour, pour revenir dans cette partie, parce que, tu voyais que Lyon, ils avaient fermé le jeu derrière, ils avaient fermé, voilà, ils faisaient bloc bas, donc, forcément, pour attaquer, c'était plus compliqué, et puis, voilà, à partir de là, tu as perdu ce match, voilà, donc, c'est à partir de là, tu t'es éteint, tu as été éteint, voilà, les Lyonnais ont éteint le jeu du Paris Saint-Germain. Voilà, donc, la seconde mi-temps, ça n'a rien changé, même si tu avais fait tes changements, voilà, ça n'a rien donné du tout. Voilà, donc, on va passer maintenant à la composition d'équipe que Thomas Tuchel a ligné pour ce PSG Lyon, donc, comme je le disais, c'était un 5-3-2, avec Kielor Navas dans les buts du Paris Saint-Germain, la défense à 5, voilà, donc, même s'il n'y avait pas Marquinhos, même s'il y avait quelques blessés, bon, quand même, tu peux faire mieux, quoi, parce que, quand tu remets une nouvelle fois Danilo en défense, bon, contre Bachar Chir, ça passe, mais, même contre Montpellier, ça passe aussi, mais, voilà, quand c'est des équipes, voilà, où, franchement, ils mettent un peu plus d'impact physique, d'agressivité, quand ils, voilà, ça joue plus au ballon, voilà, c'est, comment dire, ça, c'est, voilà, tu vois que c'est, il ne faut pas mettre Danilo en défense, tu voyais qu'à chaque fois, il était, à chaque fois, il était complètement aux fraises, quand un joueur, comme Memphis Depay, comme Kato Koenkambi prenait de vitesse Danilo, c'était fini, quoi, tu voyais qu'il n'arrivait pas à revenir. Voilà, donc, la défense à 5, comme je le disais, avec Danilo dans l'axe, Diallo, Kipembe, et les latéraux, Florenzi, à droite, et Bachar, à gauche, ensuite, le milieu de terrain, Verratti en sentinelle, Di Maria, et Paredes en relayeur, et en duo d'attaque, Neymar associé à Moïskine, alors, moi, j'aurais bien aimé, j'aurais préféré même voir un Idriss Agueil, voilà, ou alors un Erira à la place de Di Maria, ou alors, par exemple, si tu veux préserver Neymar, moi, personnellement, je l'aurais mis sur banc, moi, personnellement, j'aurais mis sur banc, voilà, et j'aurais mis Di Maria aux côtés de Moïskine, et je pense que ça aurait été mieux, je pense que ça aurait été mieux, parce qu'au moins, le joueur a été plus direct, il n'y aurait pas de 50 touches de balle, ça aurait été plus direct, ça aurait été plus tranchant, moi, personnellement, j'aurais pensé comme ça, donc, voilà, après, voilà, c'est les choix, Tourelle, il a fait encore ses joies bizarres, après, les remplaçants, il y avait Kherer, qui est entré en jeu à la place de Diallo, qui, malheureusement, était sorti sur blessure, Gueye à la place de Verratti, Erira, qui est entré en jeu à la place de Paredes, Mbappé à la place de Di Maria, et Rafinha, qui est entré en jeu à la place de Moïskine, voilà, pour le 11 de départ, donc, voilà, j'ai fait à peu près le tour, j'ai dit ce que je pensais, et ce que j'aurais fait à la place de Thomas Tourelle, donc, voilà, j'ai fait à peu près le tour, donc, on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo, donc, on va commencer par celle du Paris Saint-Germain, les Parisiens, c'est 65% de possession balle, 5 corners, 5 tirs au total, dont une seule frappe cadrée, donc, franchement, c'est pour dire que l'attaque du Paris Saint-Germain a été, voilà, très fébrile, 2 positions hors jeu, et 11 fêtes commises, donc, tout ça, c'est du côté du Paris Saint-Germain, et du côté de l'Olympique lunais, c'est 35% de possession balle, 5 corners, 6 tirs au total, dont 5 tirs cadrés, donc, eux, ils ont été plus efficaces que nous, 3 positions hors jeu, et 17 fêtes commises, donc, tout ça, c'est du côté de l'Olympique lunais, voilà, donc, tu vois que Lyon, ils ont été plus tranchants, plus efficaces dans la finition, voilà, ils ont mis leur corps honnête, si on peut dire ça comme ça, voilà, je ne vais pas être trop vulgaire, mais voilà, tu vois ce que je veux dire, ils ont mis de l'impact physique, ils ont mis de l'agressivité, voilà, ils ont mis ce qu'il fallait faire, voilà, ils ont fait ce qu'ils devaient faire, voilà, ils ont mis en place leur tactique, ça a très bien fonctionné, voilà, donc, voilà, tu vois bien que ça, voilà, que les Lyonnais, ils ont fait le nécessaire, et ça faisait aussi 13 ans que les hommes de Rudi Garson avaient pu gagner au Parc des Princes, ça faisait plus de 13 ans, donc, voilà, donc, c'est vrai que, voilà, ils avaient aussi un, comment dire, une mission à faire, c'était de gagner là-bas, justement, au Parc des Princes, et c'est ce qu'ils ont fait, donc, voilà, donc, du coup, c'est une défaite un peu amère pour le Paris Saint-Germain, voilà, donc, on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo, bah, ça va être vite fait, à part, pour moi, les seuls tops durant cette rencontre, pour moi, sont Navas et Florenzi, Navas, pourquoi, parce que, c'est le seul Parisien, on va dire ça comme ça, qui a gardé, qui a limité la casse, on va dire ça comme ça, c'est lui qui repousse pas mal de tentatives, c'est lui qui sauve le Paris Saint-Germain, parce que, sans lui, je pense qu'il y aurait eu au moins 3-0, voire même 4-0 à la fin du match, parce que, franchement, tu voyais les Lyonnais, bah, tu voyais, ils étaient, t'as l'impression, c'était, ils avaient en face un sac de frappe, bam, 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 ils envoyaient, ils envoyaient les Lyonnais, voilà, eux, l'Olympique Lyonnais, c'était ça, voilà, après, et heureusement que tu avais, Keylor Navas dans les buts, parce que, sinon, ça aurait été, voilà, à la fin du match, ça aurait pu être bien pire que ça, voilà, donc, c'est pire, après, Florenzi, pour moi, pourquoi, parce que, pour moi, Florenzi, c'était le seul Parisien qui a créé les occasions du PSG, voilà, c'est le seul qui a permis au Paris Saint-Germain de tirer au but, parce que, sinon, à part lui, voilà, on n'aurait jamais frappé au but, il n'y aurait jamais eu de frappe, il n'y aurait jamais eu d'occasion dangereuse, voilà, de la part du PSG, voilà, donc, pour moi, Florenzi, défensivement, il a été aussi costaud, offensivement, bon, ça allait, donc, c'était le seul qui sortit du lot, qui essayait de créer des opportunités au Paris Saint-Germain, voilà, et après, le reste, pour moi, il n'y a aucun Parisien qui a été à la hauteur, Diallo, malheureusement, il sortit sur blessure, mais pour moi, je le trouvais assez fébrile, Danilo, comme je le disais, pour moi, déjà, quand tu le mets en défense, alors que tu sais très bien que, comment dire, c'est pas ça, surtout dans un gros match, tu vois bien qu'il n'est pas à l'aise à ce poste-là, alors que je l'avais dit, contre Bachaccher, il était à l'aise, mais tu voyais qu'il avait Marquinhos et Kipembe, aux côtés de lui, donc, voilà, c'était plus simple pour lui, mais là, tu vois qu'autour de lui, tu as Kipembe, mais tu n'as pas Marquinhos, donc, du coup, tu as Diallo aussi, mais voilà, c'était assez fébrile défensivement pour Danilo, donc, voilà, pour moi, je le mettrais dans le flop, Kipembe, c'est lui qui fait la faute, voilà, qui perd cette balle, et qui, voilà, balle bêtement, parce que tu vois qu'au lieu de la jouer simple, tranquille, calme, non, il faut qu'il aille dribbler, il faut qu'il provoque, il faut qu'il machin, derrière, il fait une passe de merde à Pareides, et derrière, ça coûte le but, voilà, donc, c'est une occasion, comment dire, pour les Lyonnais, ils en ont profité, voilà, en plus de ça, Kipembe, il a été très, même si, voilà, il a fait des tacles, il a essayé de récupérer, il a quand même récupéré quelques ballons, mais voilà, c'était quand même très, très fébrile aussi, de la part de Presnet Kipembe, voilà, donc pour moi, je le mettrais dans flop, Bakker aussi, moi j'ai trouvé un Bakker un peu décevant, même si, voilà, il est dans sa progression, voilà, il essaie de compenser l'absence de Juan Bernat, mais voilà, il essaie de, de combien, de progresser, il est toujours dans sa progression, voilà, mais voilà, dans ce match-là, voilà, ça voyait, on voyait qu'il avait, il y avait beaucoup de fébrilité sur son côté, voilà, défensivement, voilà, il était énormément mis en difficulté avec Kdewere sur son côté, voilà, il avait un client en face de lui, c'était Kdewere, donc voilà, donc moi j'ai trouvé un Bakker assez fébrile, après offensivement, bon, c'était pas trop ça, tu voyais que les centres étaient pas terribles, à part 2-3 centres où il avait fait pour justement les occasions du Paris Saint-Germain avec Alessandro Forenzi, mais voilà, sinon hormis ça, Bakker, j'ai pas trouvé, pas trouvé extraordinaire, voilà, donc pour moi, Bakker, je le mets dans flop, après, le milieu de terrain, Di Maria, Verratti Paredes, Di Maria, moi j'ai trouvé un peu décevant, voilà, match pas terrible, de la part de l'Argentin, un match un peu décevant, tu voyais que, en termes de récupération de balles, en termes de projection vers l'avant, voilà, il était pas à l'aise, tu voyais que, à ce poste de milieu relayeur, tu vois bien qu'il est pas à l'aise, tu vois que, il y a un truc qui va pas, moi personnellement, j'aurais pas mis Di Maria à ce poste, moi j'aurais mis, justement, aux côtés de Kim, voilà, si tu veux faire une des, comment dire, un duo d'attaque, moi j'aurais mis Moïskin associé, justement, à André Di Maria, là, il l'avait mis au poste de milieu relayeur, mais tu voyais qu'il était pas à l'aise, à ce poste là, donc du coup, Di Maria, je mettrais dans flop, après, Verratti Paredes, Paredes, pour moi, j'ai trouvé très décevant, voilà, moi j'ai trouvé qu'il, voilà, pas beaucoup de réactions, pas beaucoup d'agressivité, alors, il en a mis quelques-unes, il y a eu de l'agressivité, mais, voilà, c'était pas suffisant, voilà, c'était très insuffisant, de la part du milieu argentin, voilà, Verratti pareil, moi j'ai trouvé Verratti un petit peu décevant, dans cette rencontre, voilà, après, le duo d'attaque, Keane et Neymar, les deux, j'ai mis dans flop, Moïskin, inédistant, voilà, je sais que je suis sévère, mais, voilà, ça a été ça, voilà, Moïskin était inédistant, Neymar, il a fait que dribbler, il a fait que de machin, voilà, en plus de ça, il se blesse, on va dire bêtement, parce que, à force de provoquer, forcément les adversaires, voilà, ils mettent un peu plus d'impact physique, donc forcément, tu sais très bien que Neymar, il a les os fragiles, on va dire ça comme ça, il mange pas assez de calcium, il prend pas assez de calcium, voilà, blague à part, mais plus sérieusement, non, c'est vrai que, voilà, c'était pas trop ça, tu voyais Neymar, il était pas dans son match, tu voyais cramer, tu voyais que, voilà, il n'y avait rien, et après les remplaçants, bah, Keirer, Gueye, Herrera, Mbappé, et Rafinha, ça n'a rien donné du tout, voilà, donc Keirer, catastrophique, Gueye, il s'est fait manger au milieu de terrain, Herrera aussi, Mbappé, il a été nonchalant, tu voyais qu'il avait pas envie, monsieur n'avait pas envie, ça c'est une attitude que je supporte pas, tu voyais, dès qu'il avait le ballon, voilà, il voulait faire tout tout seul, voilà, il pensait pas au collectif, il pensait qu'à sa gueule, voilà, moi j'ai trouvé un Mbappé, franchement, très, voilà, un peu égoïste, et surtout que, voilà, il avait une attitude que je supporte pas, voilà, et après Rafinha, voilà, Rafinha, moi j'ai trouvé une entrée en jeu assez décevante, voilà, donc pour moi, les seuls joueurs qui ont été bons dans cette rencontre, pour moi, sont Navas et Florenzi, voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Paris Saint-Germain, Olympique de Nez, j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas, vous laissez un énorme like, tu cliques ici pour t'abonner, pour rien de rater de mes vidéos, tu cliques ici pour voir une autre, si tu le souhaites, n'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram, qui est dans la description, j'avais mis quelques publications concernant les tirages au sort de Ligue des Champions et de Ligue Europa, tout est dans la description, va voir mon compte Instagram, voilà, donc franchement c'est très important, j'aimerais bien que ma communauté YouTube reçoit sur Instagram, et justement qu'on puisse communiquer ensemble, pourquoi pas, débattre, choses comme ça, débattre sur des sujets, plus, voilà, sur Paris Saint-Germain, sur Manchester United, n'importe, mais voilà, si vous voulez me, comment dire, communiquer avec moi, ou, voilà, qu'on en discute, il n'y a pas de problème, voilà, c'est dans la description, suivez-moi sur Instagram, ça me ferait énormément plaisir, voilà, d'ici là, portez-vous bien, on se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao !